Lui qui maîtrise si bien sa voix a un peu cherché la sienne après des études d'électricien. Il a bifurqué à 16 ans vers la ventriloquie après avoir eu un coup de cœur pour cet art. Depuis, il est numéro 1 dans l'exercice, cartonne partout. Il passe flanqué de son fidèle compagnon Jean-Marc. Notre invité, c'est Jeff Panacloc. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va Jean-Marc ? C'est tôt. Oh, ça va. Moi, j'avais la tête dans le cul quand même. On ne dit pas de gros mots, c'était le matin. C'était pas le mien. Oui, mais d'accord, mais on ne dit pas de gros mots. Alors, vous venez, Jeff, nous présenter votre nouveau spectacle intitulé Jeff Panacloc Adventure. Donc, en anglais, dites-donc. Actuellement tourné et à l'Olympia, oui, j'ai fait allemand en première langue. Et du 4 au 9 janvier prochain, vous êtes dans les starting blocks, là ? On est au taquet, là, comme notre réveil ce matin. C'était vraiment génial. Jean-Marc, t'es content de retrouver le public ? Oui. T'as été confiné comme tout le monde ? Oui, dans la valise, comme un canard. Ah ouais, c'est dur. T'étais où, toi ? Comme toi, dans une grande valise. Bande annonce, est-ce qu'on a le droit de voir la bande annonce ? Oui, vas-y, balance. Alors, dites bande annonce. Bande annonce ! Bon, dites-moi, laisse-moi. déjà fait Jean-Marc, il faut nous en dire plus parce qu'elle est énigmatique, on n'entend rien dans cette bande-annonce. C'est quoi les nouveaux personnages ? Plein de nouveaux personnages. Déjà, il y a le fils de Jean-Marc. Jean-Marc a eu un enfant. Ça paraît étonnant. Oui, j'ai réussi. On connaît la maman ? Non, on ne la connaît pas. On connaît la maman, elle était dans le deuxième spectacle, qui s'appelle Nabilouch et du coup, Jean-Marc a eu un enfant qui s'appelle Jean-Louch. T'as compris du coup, c'est un mélange. Bien sûr. T'as con, France 2 ? Et puis ensuite, donc déjà, le fils de Jean-Marc est pire que son père. Si je peux le pitcher en une phrase, c'est ça. Ah oui, d'accord, ça promet. Donc combien de nouvelles voix, nouveaux personnages ? On est cinq, là ils sont cinq, six avec moi. Ça ne peut pas oublier ma voix aussi. Mais c'est ça, parce que du coup, c'est un mélange un peu hybride. Vous êtes ventriloque ou imitateur ? Non, 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 je suis ventriloque, puisque imitateur, ça imite les voix. Moi, je les invente. Donc, je crois que c'est le plus dur du travail avec l'écriture des textes, c'est de trouver des nouvelles voix. On se prend vraiment la tête. Sauf que, il y a raison, normalement, un ventriloque, il a un personnage. Par exemple, si on voit la photo de David Michel et d'Estor, le pingouin, c'est lui d'ailleurs qui vous a donné envie de faire ce métier. Jeff, on est d'accord. Je l'embrasse, d'ailleurs. On l'embrasse. Tataillé, par exemple, c'était un seul personnage. Vous, c'est pour ça que, il y a raison, vous êtes à cheval quand même entre l'imitation, parce que vous faites cinq, six personnages. Donc, cinq, ? Oui. Mais oui, oui, oui. Ce que je lui dis, c'est que le plus dur, c'est ça, c'est trouver les voix, en fait. Avec le metteur en scène, on se prend la tête et des fois, on s'engueule même. C'est vrai. Parce qu'il faut trouver le bon truc. Il faut que ça soit naturel, en fait. Il faut que, quand on voit la tête du personnage, la voix aille avec, comme tout le monde, quoi. Mais il y en a qui demandent quand même plus d'énergie que d'autres à travailler ? Je crois que Jackie me fatigue beaucoup sur scène. Ah ouais ? Il voit un peu. Ouais, il voit Roque et puis il a beaucoup, beaucoup d'énergie, même si Jean-Marc a beaucoup d'énergie. C'est dans la légèreté, mais Jackie, c'est très lourd. Et en plus, il a une chanson dans ce spectacle. Donc, c'est un sketch qui me fatigue énormément. Ouais. Jean-Marc, quand on regarde toute ta carrière, on se rend compte qu'il y a sept ans, tu as eu l'honneur, les honneurs du journal de 13 heures d'Élise Lucet. Tout à fait ! Comment elle va ? Elle va très bien, Élise. Elle fait toujours ses investigations, ses cash investigations. Et donc, tu étais avec Jeff, invité du 13 heures. Ouais. Et franchement, c'était un honneur, mais il n'a pas ménagé Élise. On regarde. Donc, c'était il y a sept ans. Qu'est-ce que c'est drôle ? Regardez. Oui, hier matin. Il va nous laisser tranquilles, Jean-Marc, pendant l'interview ? Non, non, non. Ça, c'est sûr que non. Jean-Marc, il prend beaucoup, beaucoup de place sur ce plateau, mais dans le spectacle aussi. Oui, mais c'est lui qui a grossi. Et ça suffit. Il est quoi, Jean-Marc ? C'est un autre ton. Il est énervant. Il est envahissant. Il est Bibi mêle tout. Il est quoi ? Il est quoi ? Il dit quoi ? Bibi mêle tout. Bibi mêle tout. Je comprends pas. C'est quelqu'un qui se mêle de tout. Ah, d'accord. Oui. Je peux poser la question à Jeff ? Ça vous dérange pas ? Si, ça me dérange. Il est comment, Jean-Marc ? Il est très gentil. Il est un peu... Il est en tout Bibi mêle tout, j'ai envie de dire. Je trouve. Oh, Bibi mêle tout. Je ne connaissais pas non plus Jean-Marc l'expression du Bibi mêle tout. Il n'a pas changé, d'ailleurs, depuis... Jean-Marc, j'ai des fringues. J'ai des fringues. C'est l'argent, ça. Ah bah oui. Oui. L'opulence, évidemment. La gloire. Oui, tout à fait, l'opulence. Eh oui. Bibi mêle tout. Vous êtes papa de deux petites filles dans la vraie vie. Est-ce qu'elles ont compris que Jean-Marc, c'était vous ? Ou est-ce que ça opère encore, la magie ? Non, je crois que... Je crois qu'elles n'ont pas tout compris encore. La petite est effrayée, apparemment, par Jean-Marc, c'est ça ? Elle a un peu peur. Elle a un peu peur, mais ça s'arrange. Ça va de mieux en mieux. Et la grande, elle dort avec un mini Jean-Marc ? La grande dort avec un mini Jean-Marc. J'essaye de lui enlever de temps en temps, parce qu'en plus, il parle quand on appuie sur la main. Pas toujours les bonnes phrases au bon moment. Mais voilà, j'essaye d'aller dans la cuisine et de trouver la bonne planque. On va voir une photo, musée Grévin, Jeff et Jean-Marc. Quel honneur, comme c'était il y a deux ans, l'entrée au Grévin. Ça a été super rapide, parce que Grévin, quand même, c'est quand même les personnalités qui comptent en France. J'imagine que c'est hyper émouvant pour vous, pour vos parents, pour Jean-Marc. Quand ils m'ont appelé, j'étais très touché. Je crois que j'ai même versé ma petite larme au téléphone. Parce que moi, j'allais avec mon papa tous les mercredis après-midi. Quand je dis tous les mercredis, c'est vraiment presque tous les mercredis. À Grévin ? À Grévin. C'était ma passion. Donc on regardait les vamps. C'est là qu'il était les vamps. Et voilà, c'était notre passion. Jeff, Jean-Marc, vous restez avec nous ? Ouais, tu ne bouges pas, Jean-Marc. Non, non, non. 5 minutes encore. 5 minutes ! Quand même. Tu t'es levé, t'en profite. Non, c'est parce que je me fais chier. C'est pas vrai. Non, je te connais. Là, tu es content d'être là, ça se voit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.